Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens organisés comme vous le savez en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF Nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Fromantin le maire de Neuilly, député dans les Hauts-de-Seine vice-président de l'UDI et candidat à la présidence de l'UDI c'est-à-dire pour succéder à Jean-Louis Borloo Ils sont quatre candidats Il y a aussi Yves Gégaud, il y a aussi Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin, les deux derniers font un peu course en tête et M. Fromantin le dit lui-même, il est un peu un nutseider dans cette course mais il a apparemment la cote en ce moment et sa cote remonte M. Fromantin, bonjour Bonjour On est ravis de vous accueillir et de savoir un petit peu pourquoi vous êtes candidat à la succession de Jean-Louis Borloo nous allons en parler tout à l'heure mais bien évidemment on va commencer par l'actualité et j'ai une question à vous poser puisqu'on parle beaucoup en ce moment des allocations familiales est-ce qu'à votre avis il faut les moduler en fonction des revenus des ménages ? Vous savez comme sur beaucoup de politiques publiques on prend tout aujourd'hui en cherchant à rationaliser la dépense alors qu'on ne regarde pas, que ce soit sur les allocations familiales mais aussi sur la fiscalité, la réforme territoriale et tout un autre sujet ce que ça apporte, ce que ça génère comme dynamique aujourd'hui la France, un des grands atouts de la France c'est cette dynamique démographique c'est aussi la capacité demain à assurer autant que faire se peut cette difficulté question des retraites cette difficile question des retraites aujourd'hui on a la chance d'avoir encore une politique familiale d'avoir des enfants, d'avoir des familles, d'avoir cette solidarité familiale aussi qui opère et on est en train de, parce qu'on a des arbitrages compliqués à faire qu'on n'ose pas faire les vraies réformes de structure on est en train de planter des coins dans ce qui reste de notre politique familiale donc moi je suis extrêmement opposé à ces assujettissements de ressources pour les allocations familiales et je pense que si on ouvre la porte là c'est sans fin, c'est-à-dire qu'on va mordre petit à petit dans l'ensemble des politiques familiales comme on a commencé à le faire d'ailleurs il y a un an et qu'on devrait regarder l'inverse on parle des retraites et l'avenir des retraites c'est les familles, c'est les enfants et c'est là où on devrait aussi créer cette balance entre leur contribution et la coût Alors on va poursuivre avec l'actualité vous allez être interrogé par trois journalistes de nos trois partenaires Laurent de Boissieu de Lacroix Bonjour Louis Dauphren de Radio Notre-Dame Bonjour Et Véronique de la Maisonneuve de RCF Bonjour Et c'est Louis Dauphren de Radio Notre-Dame qui pose la première question Justement parce que quand même sur ces questions des allocations familiales il y a une question qui se pose est-ce qu'à Neuilly par exemple les revenus naturellement le revenu moyen est quand même élevé est-ce que ce n'est pas de l'argent de poche pour des ménages qui n'en ont vraiment pas besoin ? Encore une fois Je pense que si on pose la question comme ça à ce moment-là c'est tout un nouveau monde qu'il faut organiser c'est-à-dire pareil pour la sécurité sociale pareil pour le chômage pareil sur toute une série de politiques publiques pourquoi pas indexer aussi les coûts du transport par rapport aux revenus il y a une politique publique pour soutenir la politique familiale soit ce n'est plus pour soutenir la politique familiale c'est un élément d'indexation ou c'est un complément de revenus à ce moment-là on n'est plus du tout dans le même monde où c'est une politique vraiment de soutien aux familles et à ce moment-là si on rentre dans cette espèce d'indexation il faut aussi pourquoi pas dire ceux qui ont des enfants doivent avoir une contribution supplémentaire aux retraites par rapport à ceux qui n'ont assumé aucune charge familiale pendant une génération donc faisons attention l'indexation si on va sur l'indexation il faut aller jusqu'au bout de la démarche et ça serait extrêmement malsain surtout dans un pays où il y a cette solidarité vous êtes opposé à l'indexation mais moi je pense que sur ce sujet-là l'indexation n'a pas de sens ou alors si on ouvre le dossier de l'indexation en général il faut aller au bout de la démarche et on voit rapidement que ça n'a aucun sens – Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF – Pour continuer sur ces sujets vous appelez à la réforme de l'État-providence vous parlez même de l'appel à la responsabilité des Français alors sur les sujets sociaux que pensez-vous des réformes de Pôle emploi qu'on annonce en ce moment c'est-à-dire d'essayer de baisser le montant des allocations au chômage ou en tout cas la durée de ces allocations ? – Je pense que la politique d'indemnisation ou de traitement du chômage est extrêmement inégale aujourd'hui et elle est systématique alors que les cas sont extrêmement différents entre un cadre de 30 ans diplômé en région parisienne et un chômeur de 55 ans dans une région désindustrialisée et qui n'a pas de diplôme on est dans deux configurations qui n'ont rien à voir et donc la réponse à ces deux configurations devrait être différente dans un il faut la citer il faut faire à mon avis une indemnité plus courte plus resserrée et là je suis partant pour ouvrir le dossier comme le Premier ministre propose de le faire dans l'autre cas c'est un autre monde c'est former les gens c'est les accompagner c'est éventuellement être dans un traitement social beaucoup plus poussé également et je crois que ce côté très monolithe très systématique des politiques d'accompagnement de l'emploi sont complètement surannés par rapport aux écarts aux différents traitements et je vais même jusqu'à proposer une territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi parce que voilà encore une fois les économies les écosystèmes en matière de famille sont non là c'est c'est aussi pour un réglage des outils notamment de l'outil de formation en fonction des réalités économiques et sociales des territoires et en fonction des profils Pôle emploi n'a plus les moyens ni humains ni financiers pour aider comme ça les gens on sait très bien qu'on ne trouve pas de boulot avec Pôle emploi c'est pour ça que là le traitement n'est pas le même il y a des gens sur lesquels il faut être plus rationnel plus court plus rapide sur le modèle des réformes allemandes qui sont plus radicales quelque part mais en même temps moi je suis choqué quand je vois des gens qui disent nous on a le temps on va être indemnisés pendant deux ans on part six mois en congé sabbatique toi en vacances à tel endroit on verra après oui c'est pas le but du chômage c'est pas le but de ces allocations et aujourd'hui il faut remettre l'état providence là où il doit être c'est un outil de solidarité c'est pas un outil d'accompagnement ou de confort pour tel ou tel mais monsieur Fromantin on comprend pas bien quand vous dites territorialiser les allocations chômage dans votre tête c'est quoi très concrètement je dis territorialiser les dispositifs d'accompagnement c'est à dire que dans un dispositif d'accompagnement vous avez l'allocation vous avez la durée de l'allocation vous avez éventuellement le plafond de l'allocation ça c'est tout ce qui touche les allocations et là je pense qu'il faut avoir un traitement différencié selon les profils et selon éventuellement les territoires ensuite il y a la formation l'accompagnement la mise à niveau vous avez trois catégories vous avez les gens qui sont à niveau par rapport à un marché de l'emploi qui a une certaine dynamique vous avez des gens qui sont complètement à l'opposé de la courbe c'est à dire objectivement en grande difficulté pour retrouver un emploi et on a 40% de l'emploi aujourd'hui qui est de l'emploi du chômage pardon longue durée c'est à dire incrusté vraiment dans les difficultés et puis vous avez une catégorie intermédiaire qui est tout à fait en mesure d'être formée qui est de recevoir une formation et qu'on pourrait adapter à des situations on a 500 000 emplois non pourvus en France et je crois que justement cette table de correspondance dans cette échelle intermédiaire mériteraient d'être travaillée à l'aune des réalités économiques entrepreneuriales sociales territoriales une question de Laurent de Boissieu de la Croix est-ce que vous auriez jusqu'à territorialiser aussi le SMIC des SMIC régionaux après tout si on considère qu'il y a des territoires avec des problématiques différentes pourquoi pas des SMIC régionaux absolument je l'ai mis dans un livre que je sors bientôt sur l'adaptation aussi des politiques de rémunération ou d'une part des politiques de rémunération ou d'un coefficient d'adaptation et à des réalités liées au pouvoir d'achat il est clair que le pouvoir d'achat pour un SMIC en région parisienne et en limousin n'a rien à voir il n'a vraiment rien à voir et donc quand on regarde les indices les fameux indices de développement humain en France vous avez deux tableaux extrêmement intéressants vous avez le PIB par habitant l'île de France est en 1 et la Corse je crois est en dernier ou le limousin et puis vous avez l'indice de développement humain c'est-à-dire de qualité de vie c'est complètement l'inverse l'île de France est en dernier et ces départements ou ces régions plutôt sont en premier et donc là on voit bien il y a aujourd'hui une lecture des critères qui font un certain nombre de politiques publiques qui ne sont pas le reflet de la réalité de la qualité de vie ou du pouvoir d'achat mais c'est à l'encontre mais c'est à l'encontre de la tradition française jacobine qui est que sur tout le territoire national il y a une certaine égalité entre les citoyens avec une durée légale du travail un SMIC national ah bah oui et non dans la mesure où si vous voulez vous avez de tels écarts de pouvoir d'achat on n'est pas justement dans l'égalité l'égalité faciale mais pas l'égalité concrète réelle et donc c'est là où il y a une correction à faire pour justement trouver on peut peut-être appeler ça plutôt de l'équité mais avoir une certaine équité dans la manière dont sont adressées les politiques publiques et les systèmes de rémunération une question de Louis Dauphine de Radio Notre-Dame on va vous dire que vous êtes favorable à une France à plusieurs vitesses non je suis favorable à une re-territorialisation c'est-à-dire une meilleure prise en compte la France elle n'est pas d'essence jacobine peut-être des cultures jacobines mais elle n'est pas d'essence jacobine elle est animée par ce principe de subsidiarité c'est-à-dire optimiser la manière dont on peut construire la vie les politiques publiques le développement à partir des territoires donc si on ne se donne pas un peu de souplesse dans les territoires pour que cette équation territoriale fonctionne si tout est descendant si rien n'est ascendant c'est pas une France à deux vitesses c'est une France qui se nourrit des réalités territoriales si je vous suis ça consiste à être moins payé si j'habite en région non ça consiste à vous garantir le même niveau de pouvoir d'achat c'est pas pareil c'est pas pareil regardez le pouvoir d'achat regardez les problèmes de logement les écarts entre le loyer est-ce que finalement il n'y a pas un système d'indexation du revenu sur le coût de l'hébergement donc il faut l'augmenter en Ile-de-France il ne faut pas le baisser ailleurs mais il faut l'augmenter en Ile-de-France il faut essayer de garantir un médian de pouvoir d'achat de qualité de vie qui soit plus équilibré l'écart entre la qualité de vie d'un habitant en Ile-de-France par rapport à un habitant dans des régions à faible densité est énorme au profit des gens qui sont plutôt dans les régions à faible densité là où il n'y a pas de travail justement de moins en moins de travail malgré ça il y a une qualité de vie est-ce que on ne peut pas reprendre un peu tous ces paramètres et leur donner un peu plus de cohérence dans une perspective d'équité moi je ne suis pas l'égalitariste c'est même très énervant ce débat sur l'égalitarisme c'est l'équité qui compte soyons plus équitables dans les politiques publiques en s'adaptant mieux à des situations ce qui nous permettra aussi d'optimiser notre dépense publique une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF poursuivre sur la famille dimanche dernier il y a eu de nouveau une manifestation pour la manif pour tous vous êtes l'un des hommes politiques qui s'engagent dans ce combat est-ce que ce combat est toujours d'actualité on a vu quand même bon les chiffres sont différents mais il n'y avait quand même pas autant de monde dans la rue premièrement et deuxièmement est-ce que d'autant plus que Bruxelles a rappelé à l'ordre de la France faut-il encore se battre alors que la loi est passée et la loi elle a ouvert une porte qui est aujourd'hui extrêmement compliquée c'est-à-dire qu'en accordant l'adoption plénière dans la loi Taubira elle a ouvert là aussi une revendication légitime de la part des couples homosexuels on leur dit écoutez vous pouvez vous marier et faire une adoption plénière une adoption comme tout à chacun bon très bien mais en même temps on leur dit désolé mais les adoptions c'est extrêmement compliqué il y en a très peu et là vous aurez en plus des arbitrages probablement difficiles puisqu'il y a des pays qui mettent des conditions etc. donc on dit à des gens vous pouvez avoir un enfant dans le cadre de l'adoption plénière donc d'une filiation plénière mais la porte qu'on ouvre est quasiment impossible et donc les gens disent écoutez il y a deux autres formules la GPA et la PMA pourquoi finalement par équité encore une fois pour respecter ce principe d'égalité qui a quand même sous-tendu l'ensemble de la discussion parlementaire vous n'ouvrez pas la PMA et la GPA et donc le gouvernement va être confronté à une logique une cohérence plutôt qui est de dire j'ai ouvert j'ai donné une autorisation là quelque part mais je ne suis pas capable d'assumer finalement la réponse que j'ai proposée et donc tant que cette porte sera ouverte et que ce sujet ne sera pas réglé il y aura cette attente et il y aura ce risque que la PMA et la GPA rentrent c'est pour ça que le sujet est d'actualité et que je pense que la seule solution moi c'est celle qu'en tous les cas que je prône c'est qu'on retravaille la loi Taubira pour arrêter l'adoption plénière la remplacer par l'adoption simple qui était d'ailleurs la demande initiale des couples homosexuels et là on aura de manière cohérente clos ce débat qui autrement reste ouvert une question de Laurent Deboissieu la croix concrètement la question qui se pose c'est aujourd'hui il y a des couples homosexuels ou autoressexuels d'ailleurs qui arrivent avec des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger c'est un contournement de l'adoption française mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de sanctionner les parents qui sont contournés de l'adoption française sans que l'enfant en supporte en quelque sorte les conséquences de ce mode de conception qu'il n'a pas choisi lui c'est le vrai sujet mais c'est là où la réponse en disant du coup on retranscrit automatiquement ou systématiquement elle est très hypocrite parce qu'elle envoie un signal extrêmement fort je pense qu'il faut une réponse juridique qui soit extrêmement ferme pour montrer que vraiment on est contre la GPA et sur les enfants qui sont nés de la GPA trouver une autre forme que l'intégration systématique il y a des formes de tutelle ou des formes de garde ou des formes de responsabilité ils se considèrent comme parents de fait dans la vie quotidienne donc ils veulent avoir le même statut vis-à-vis de leur enfant oui mais à ce moment-là si on ouvre la porte à ça on ne peut pas raisonner dans ce sens-là il faut raisonner le rôle de l'État n'est pas de raisonner en étant devant le fait accompli et puis en baissant la garde dès qu'il y a un problème il est de prendre ses responsabilités d'afficher clairement une politique publique une intention dans ce domaine-là de réformer la loi Taubira pour éviter cette porte ouverte et cette ambiguïté qu'elle a introduit sur ce sujet-là de trouver des modes finalement de responsabilisation en attendant et puis d'éteindre ce risque qui est effectivement tant que l'État retranscrira ou ne réagira pas aux injonctions de la Commission européenne des droits de l'homme on sera dans cette ambiguïté qui est malheureusement le marqueur trop souvent des politiques publiques où on ne va pas au bout on n'est pas courageux on ne fait pas les réformes à 100% et on laisse prospérer finalement des situations ambiguës et extrêmement compliquées concrètement on enlève la notion plénière on met la notion simple on garde le mariage on ne garde pas le mariage on garde l'union civile et après il y a un sujet sémantique mais en tous les cas on ne va pas défaire de ce point de vue ce qui a été fait après je pense que le mariage a un sens le mot mariage ne mérite pas d'être ouvert à ce point donc l'union civile mais bon c'est malheureusement ou ce n'est plus le sujet la loi a été votée en revanche remplacer l'adoption plénière par l'adoption simple pour l'intégrer aussi des enfants qui sont nés avant que les couples ne soient formés ou les couples homosexuels me paraît être une réponse équilibrée on avait proposé à plusieurs des amendements dans ce sens-là et d'éviter donc cette ambiguïté que crée l'adoption plénière Louis Dauphrenne Radio Notre-Dame il y a des lois qui s'abrogent on peut abroger des lois après on peut appeler comme on veut si on peut dire on l'abroge on la réécrit avec l'union civile et l'adoption simple oui toi Nicolas Sarkozy il n'a pas répondu à ce sujet-là il n'a pas répondu à ce sujet mais vous avez même le terme que lui ou vous définissez autrement peu importe les termes c'est redonné à la loi deux piliers non parce que vous avez dit il y a un problème sémantique union civile mariage donc les termes sont très importants oui sauf que ça ne change pas grand chose sur le fond c'est pour ça que je dis c'est un sujet sémantique ensuite le vrai sujet c'est union civile versus mariage ou mariage versus union civile c'est-à-dire assurer au couple une forme de solidarité qui est tout à fait légitime là-dessus je crois qu'on est beaucoup à être sur cette ligne et puis ensuite c'est répondre à l'existence d'enfants dans les couples homosexuels par la formule de l'adoption simple avec le choix de l'enfant à sa majorité de choisir l'affiliation plénière s'il le souhaite d'abroger l'affiliation plénière l'adoption plénière de telle manière à éviter ce qu'on évoquait à l'instant c'est cette ambiguité avec la PML et la GPA – Alors sous un autre angle mais dans le même registre quel regard avez-vous porté vous sur ce mouvement je ne sais pas comment il faut le qualifier c'est un mouvement social mouvement de société de la manif pour tous qui quand même perdure et aucun homme politique n'est capable de rassembler autant de monde dans la rue aujourd'hui et pourtant en dépit d'une capacité de mobilisation très forte il y a une capacité de nuisance ou d'efficacité qui est quasi nulle comment évaluez-vous ça du regard de l'homme politique – Écoutez moi je crois que ce n'est pas à mettre sur le même registre que les autres politiques publiques quand certains disent ce n'est pas la priorité ou ce type de réponse ce n'est pas les bonnes réponses c'est un mouvement sur le fond sur les valeurs sur les choses essentielles qui n'est pas à mettre sur le même registre qu'une manifestation contre l'augmentation de la TVA ou telle ou telle politique publique et je crois qu'il y a dans ce mouvement une interpellation extrêmement forte sur justement les valeurs qui sous-tendent un engagement politique pourquoi on est engagé politiquement pour faire bouger les taux de TVA pour travailler sur la fiscalité pour travailler sur telle ou telle politique économique ou sociale non on est d'abord engagé aux politiques parce qu'on porte des valeurs parce qu'on porte une éthique parce qu'on porte un regard sur l'homme et je pense que ces manifestations ont été de ce point de vue un peu une interpellation forte de la société en disant on ne va pas manifester sur les sujets de politique publique on vous fait confiance mais si on veut vous faire confiance sur les politiques publiques il faut qu'on vous fasse confiance d'abord sur l'essentiel c'est-à-dire le regard que vous avez sur l'homme sur des grandes valeurs sur des principes c'est comme ça que je lis ce beau mouvement j'avais écrit d'ailleurs en disant que c'était une perspective d'espérance pour les hommes politiques parce que je crois qu'elle porte justement des valeurs extrêmement fortes merci Jean-Christophe nous marquons une première pause dans ce face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant pour prolonger ce débat avec vous qui êtes candidat à la présidence de l'UDI l'Union des démocrates et indépendants Deuxième partie de ce face aux chrétiens organisé en partenariat avec La Croix Radio Notre-Dame et RCF nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Fromantin qui est maire de Neuilly député et surtout candidat en ce moment à la présidence de l'UDI pour succéder à Jean-Louis Bourleau il est interrogé par trois journalistes Laurent de Boissieu de La Croix Louis Dauphine de Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve et Jean-Christophe Fromantin j'ai tout de suite une question à vous poser pourquoi vous êtes présenté à cette présidence de l'UDI vous êtes un peu la surprise du chef on ne vous attendait pas à cette candidature pourquoi ? – Pour deux grandes raisons la première c'est que je suis extrêmement préoccupé par la perte de crédibilité violente des partis politiques quand 9 Français sur 10 disent on ne croit plus aux partis politiques il y a vraiment la remise en cause d'une interface d'un médiateur entre l'opinion et les institutions et on ne peut pas construire une perspective de confiance de développement si finalement ces outils ces partis qui sont cette interface ont perdu à ce point le crédit auprès de l'opinion et donc on a un vrai sujet sur le fond comment redonner un crédit aux partis politiques et la deuxième raison c'est que l'UDI est un parti qui prône dont l'héritage est finalement très marqué par le territoire la subsidiarité l'initiative entrepreneuriale plutôt que la dépense publique sur l'Europe comme là aussi vecteur un peu d'interface médiateur avec la mondialisation je crois que ces sujets sont terriblement d'actualité passionnants qu'il faut les revisiter à l'aune des grands enjeux qu'on a aujourd'hui et que pour toutes ces raisons c'était pour moi important de m'inviter dans ce débat pour faire entendre peut-être une autre voix que celle des professionnels de la politique Véronique Véronique de la Maisonneuve de RCF Comment vous expliquez pardon mais que cette élection de l'UDI n'intéresse pas franchement ni les français ni les médias alors est-ce que votre grand frère je ne sais pas on en parlera je ne sais pas si on peut dire ça l'UMP vous fait de l'ombre ou bien est-ce que vraiment le centre est en perte de vitesse en France Je crois que c'est une raison très simple c'est que le centre depuis quelques années joue les seconds rôles tout le temps il est toujours en force d'appoint il est toujours derrière il est toujours pour appuyer ou pour jouer finalement l'intermédiaire et donc les français et les médias ne s'intéressent pas au second rôle il n'y a aucune quand vous regardez ou critiquez un spectacle vous intéressez à la prestation d'abord des premiers rôles les seconds rôles et donc je crois que le centre est dans cette ambiguïté aussi sémantique en disant c'est une espèce de parti de compromis moi je ne le considère pas du tout sur cette approche je pense que cet héritage politique marqué sur différents sujets qu'on vient d'évoquer mérite d'être réintermédié dans le débat il faut qu'on ait une stratégie de leader pas de second rôle et qu'on affiche clairement la couleur il y a un grand débat national tous les 5 ans qui s'appelle l'élection présidentielle si on n'a pas l'ambition de s'inviter dans ce débat pour débattre des solutions qu'on propose et qui sont à mon avis si on les reprend en détail extrêmement différentes de celles que propose l'UMP ou en tous les cas de la manière dont ils ont conduit la France depuis quelques années justifie qu'on ait cette détermination cette ambition ce projet et à ce moment-là on reviendra tout à fait dans le débat au premier plan Là c'est vraiment une critique ouverte de François Bayrou qui a mal géré Absolument et puis d'autres qui ont toujours été un peu ambiguës sur leur positionnement il y en a qui ont été dans des ministères socialistes de premiers ministres socialistes il y a depuis quelques années cette espèce de quiproquo peut-être même aussi entre certains qui considèrent le centre comme un point d'équilibre quasi géographique et d'autres comme moi qui disent je suis mal à l'aise avec le mot qui est ambigu et bien pour moi c'est comment dire ce que je porte et ce que je défends en tous les cas comme politique publique c'est très clair c'est pas du tout une espèce d'équilibre c'est le principe de subsidiarité dans les réformes territoriales de l'État et institutionnelles c'est remettre l'entreprise au cœur du logiciel économique et de revoir complètement l'innovation la fiscalité l'incitation toute une série de politiques publiques pour faire de l'entreprise un modèle social et puis l'Europe qui est là aussi avec l'UMP on n'a pas forcément même regard sur l'Europe Manuel Valls oui il a fait quelques inflexions culturelles mais bon on est extrêmement loin et reliser ou liser le rapport du conseil d'analyse économique il y a 15 jours qui montre à quel point on est encalminé dans une situation de non productivité ou de baisse de la productivité et de fait d'écroulement de la compétitivité donc on est vraiment dans une situation catastrophique sur le plan économique mais il est pro-business alors qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? non mais si vous voulez les ajustements qu'il fait très bien on prend d'un tact mais le vrai problème c'est qu'on porte un poids de la dépense publique qui est énorme il faudrait baisser de 10 points la part de la dépense publique dans le PIB de la France et c'est des grandes réformes de structure c'est une grande réforme territoriale c'est une réforme de l'État c'est une vraie réforme des retraites c'est une révision du statut de la fonction publique il faut aller beaucoup plus loin c'est pas en bougeant de quelques points telle et telle taxe ou tel et tel impôt qu'on réamorce un processus économique on est aux antipodes on est très loin de ce qu'il faudrait faire une question de Laurent Deboissieu du journal La Croix vous allez me dire que l'UMP ne l'a pas fait au pouvoir mais je ne sais pas ce qu'aurait fait l'UDI si elle avait été à Matignon si quelqu'un de l'UDI avait été Premier ministre quand la droite était au pouvoir mais quand je vous écoute c'est tout de même ce que propose en grande partie l'UMP aujourd'hui et quand j'écoute votre discours et celui d'Hervé Mariton pas seulement sur les questions de société mais aussi sur les questions économiques je me dis pourquoi ne sont-ils pas dans le même parti finalement Hervé Mariton et Jean-Claude Fourmentin et d'autres je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit complètement sur les mêmes lignes sur ce premier point par exemple si on prend les territoires réforme territoriale réforme de la maille de proximité réforme de la maille régionale réforme de l'État comment l'État se déconcentre ou comment l'État se replie sur ses missions stratégiques quelle réforme des institutions quelle réforme éventuellement constitutionnelle tout ce bloc moi je n'entends pas beaucoup de propositions audacieuses de l'UMP sur ces sujets-là si on prend le sujet européen l'UMP est quand même pris dans une tenaille aussi il y a une droite forte qui est quand même très souverainiste quand j'écoute l'UMP sur la politique monétaire il y a une politique qui est quand même assez proche de celle des socialistes aujourd'hui qui est plutôt expansionniste et c'est la droite qui a aussi participé des dévaluations compétitives qu'on fait depuis des années donc bon je juge à la fois sur des propositions qui sont je ne suis pas complètement convaincu mais je juge aussi sur 30 ans de pouvoir dont la droite a assumé une grande partie de la politique depuis des années et qui a participé de cette dégradation des parts de marché cette dégradation des déficits cette dégradation de la dette cette dégradation de la part de la dépense publique dans le PIB de la France donc il y a un moment vous dites très bien mais quand c'est les mêmes acteurs qui vous disent depuis 30 ans on va faire on va améliorer la situation et ils ne l'ont pas fait à un moment comme les français j'ai dit bah quel renouveau enfin l'UDI si on prend les candidats à la présence de l'UDI deux des quatre ont été ministres sous Nicolas Sarkozy voilà c'est pour ça que je me présente une question de Louis Dauphine c'est neuf quand même Louis Dauphine de Radio Notre-Dame sur les questions européennes il y a une disposition européenne qui normalement alors il y a un vide juridique mais normalement laisse le libre choix de s'affilier ou non à la sécurité sociale est-ce que vous vous incitez les gens à faire en sorte qu'ils puissent avoir la liberté de choix de cotiser à la sécurité sociale aux Ursaf ou bien est-ce que vous dites non c'est notre modèle français le fait d'être attaché à la redistribution autoritaire et qu'il faut rester dans ce modèle-là non moi je ne suis pas pour parce que vous suivez l'Europe je ne suis pas pour détruire il y a un modèle français et je pense que le modèle français il est bon simplement on l'a détourné on en a abusé on l'a fourvoyé on l'a mal fait évoluer et donc si on revient aux fondamentaux du modèle social français moi je n'ai pas de problème au contraire c'est une des particularités du modèle français pour autant il faut être cohérent et si on a un modèle il faut aussi le financer on ne peut pas dire le modèle est formidable sans traquer les abus qu'il y a sur le modèle d'une part et sans d'autre part avoir une politique économique qui nous permet de le maintenir et ça je crois que c'est et je donnais l'image l'autre jour à certains de vos confrères qui me demandaient je leur disais c'est un peu comme si des parents allaient piquer dans la tirelire des enfants un peu d'argent pour se payer les restaurants auxquels ils ne veulent pas se priver tous les soirs pour leur bon plaisir et bien c'est un peu ça aujourd'hui qu'est devenu notre modèle social on pioche dans la tirelire sans se soucier finalement de l'avenir des générations qui vont nous suivre et puis on ne remet jamais en cause la manière dont une use on abuse d'un modèle qui est un bon modèle mais qui aujourd'hui va beaucoup trop loin en matière de générosité et ne prend pas en compte des situations qui mériteraient plus d'aide et d'autres qui mériteraient probablement d'être remises en cause quand on l'évoquait tout à l'heure sur l'emploi les aides ne rentrent contre pas la vraie réalité des besoins les parents piochent dans la tirelire pas seulement pour aller au restaurant aussi pour construire des routes pour financer les professeurs donc c'est aussi pour l'avenir qui se prépare quand je vois la manière dont on hésite et comme on est tiède et timide sur des réformes fondamentales je me dis c'est pour aller au restaurant une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF mais en prenant l'indépendance du centre et de l'UDI et notamment d'avoir un candidat propre à la prochaine présidentielle vous n'allez pas ouvrir la voie l'extrême droite au Front National soyons clairs si vous voulez d'abord si on met en permanence le Front National au cœur de nos stratégies politiques bon ben on le fait exister bien au-delà de ce qu'il espère et de ce qu'il espérait donc il y a un moment il faut raisonner non pas par rapport au Front National il faut raisonner par rapport à la proposition qu'on est en mesure de faire aux Français le deuxième point c'est que beaucoup des électeurs du Front National ne sont pas des électeurs culturellement d'extrême droite ce sont des électeurs qui rejettent finalement ce système politique qui rejettent l'entre-soi qui rejettent ce jeu d'acteur qu'on évoquait où on voit toujours les mêmes depuis 30 ans donc si on n'est pas nous-mêmes audacieux nouveaux courageux dans les politiques qu'on propose ben on aura finalement cette espèce de tropisme anti-système qui aujourd'hui prospère dans la société qui trouve dans le Front National une forme de réponse qui n'est pas satisfaisante mais à nous d'être aussi un peu anti-système un peu transgressif dans la proposition qu'on fait un peu courageux dans les propositions de politique publique et moi quand vous voyez le français qui se dit tiens ben c'est toujours les mêmes et là ils sont en train de s'arranger entre eux pour sauver les meubles en 2017 ben ils ont l'impression que le système au contraire ils s'enquissent ils s'auto-protègent ils utilisent les institutions pour finalement rester dans l'entre-soi et que ça risque d'inciter encore plus les gens à dire mais on en a ras-le-bol de voir toujours les mêmes qui disent la même chose qui arrangent leur situation qui rêvent d'être ministre et qui n'ont pas résolu objectivement depuis 30 ans la situation de la France dans le système et dans le système qu'ils rejettent ils incluent aussi les idées que vous portez sur l'Europe les idées et le libéralisme que vous portez pour beaucoup d'électeurs du Front National donc comment pourrait-il se retrouver sur votre anti-système ? c'est là où il y a un vrai enjeu c'est à nous de faire des partis politiques des médiateurs d'expliquer d'être sur le terrain de ne pas transformer les partis politiques en agences événementielles à la gloire d'un homme providentiel ou du mythe du super-héros mais de faire des partis politiques ce lieu de médiation où on explique le monde est complexe l'Europe est complexe la France est complexe à réformer mais où on reste sur une politique d'incantation de slogan et de marketing et finalement dès que les gens frottent ils voient qu'il n'y a pas grand-chose derrière soit on a cette exigence éthique fondamentale d'adresser aux gens un message un peu plus approfondi un peu plus fouillé un peu plus complexe mais on a aussi des bonnes raisons d'expliquer la complexité de vulgariser de montrer l'audace que certaines réformes peuvent appeler regardez l'Italie Renzi il a une cote de popularité que les élections européennes ont confirmée et voilà il n'est pas d'extrême droite et il attaque dans le fond les réformes de son pays – Mais M. Fromantin pour être clair quand vous dites il faut être un peu anti-système c'est quoi ? à quoi vous pensez d'être un peu anti-système pour un parti politique ? – Vous allez poser cette question un de parti politique qui cultive l'entre-soi qui reste avec les mêmes depuis des années qui n'ont pas résolu les problèmes anti-système c'est de refuser finalement cette fermeture et de réouvrir de la porosité entre la vie politique les partis politiques et la société civile c'est pas normal aujourd'hui que ça soit en 30 ans le monde a bougé les modèles économiques ont bougé les entreprises se sont remises en cause la politique n'a pas bougé d'un iota n'a pas bougé d'un iota ne s'est jamais remise en cause et donc c'est pas étonnant que le pays soit sur un modèle qui n'opère plus qui n'avance plus parce que le monde a changé les comportements ont changé les technologies se sont invitées les pays émergents aujourd'hui bouleversent les équilibres économiques et financiers dans le monde il est clair qu'il faut aussi nous s'adapter il faut aussi changer et quand vous avez des gens qui ont fait de la politique leur métier il est clair qu'ils n'ont pas envie de changer c'est leur métier ils n'ont pas envie de changer de métier une question de Louis Dauphred il y a eu un point de rupture par rapport à ce que vous dites sur la notion d'anti-système le référendum sur le traité de Lisbonne 2005 donc les français majoritairement le repoussent et Nicolas Sarkozy le fait revenir et vous au centre vous êtes quand même hyper européen donc vous êtes peut-être au cœur même de ce système que vous dénoncez puisque précisément le phénomène de rejet s'appuie énormément sur les questions européennes et sur la place de l'Europe dans notre vie politique donc il y a un énorme paradoxe à vous voir dénoncer le système alors qu'en fait vous en êtes l'avant-garde oui pas tout à fait c'est ce qui a créé l'opprobre et ce qui a fait le regard que les français ont sur l'Europe c'est beaucoup l'absence de courage sur les politiques nationales c'est trop facile et c'est extrêmement facile de mettre un coup sur la mondialisation un coup sur l'Europe un coup sur d'autres acteurs y compris nationaux les causes de tous nos mots les causes de tous nos mots pourquoi l'Europe elle est ce qu'elle est pour autant vous voyez 60 milliards de déficits commerciaux pour la France pour la zone euro 200 milliards d'excédents donc quand on dit par exemple l'euro est un frein au développement de nos entreprises force est de constater qu'avec 200 milliards d'excédents commerciaux en Europe par rapport au reste du monde l'euro n'est pas un frein vous voyez mais c'est vrai que quand on ne réforme pas on n'a pas la même économie on ne peut favoriser certains états et pas d'autres ah ben il y a des économies qui se sont transformées bien entendu bien entendu des économies qui innovent encore une fois regardez le rapport du conseil d'analyse économique qui dit alerte rouge la France aujourd'hui avec son taux de marge de moitié inférieure à ceux des pays de la zone euro n'arrive pas à renouveler son modèle économique et donc la France a besoin de politiques dites expansionnistes de défibrillateurs monétaires pour essayer d'activer à court terme son projet économique mais la même BCE dit attention les petits coûts qui sont donnés sur les taux d'intérêt ou sur et donc indirectement sur la monnaie ne sont jamais que des remèdes de court terme il faut vous réformer et donc là on a un vrai sujet de fond et tant qu'on les adresse au lieu de voir dans l'Europe les causes de tous nos maux Merci Nous marquons une deuxième pause dans ce face aux chrétiens avec Jean-Christophe Fromantin maire de Neuilly et député et candidat à la présidence de l'UDI A tout de suite Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO avec Jean-Christophe Fromantin maire de Neuilly sur Seine député des Hauts-de-Seine et candidat à la présidence de l'UDI il est interrogé par trois journalistes Laurent de Boissieu de Lacroix Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve de RCF Nous allons parler maintenant de la prochaine présidentielle des relations entre l'UDI et l'UMP Alors ma première question M. Fromantin concerne précisément la présidentielle vous avez dit vous qu'il fallait absolument que l'UDI est un candidat à la prochaine présidentielle mais est-ce que c'est pas faire la courte échelle au Front National que de présenter de toute façon un candidat quand on sait que les relations et que la marge de manœuvre de l'UDI est très faible Écoutez c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est soit on se dit voilà on anime un mouvement politique on est convaincu qu'il y a un corpus de fonds d'idées de valeurs qu'on peut définir qu'on peut avoir cette rencontre avec les Français sur ce projet et on se priverait d'aller aux présidentielles parce qu'on considère que le Front National est une espèce de marqueur central de l'ensemble du système non moi je suis absolument pas sur cette ligne ou alors il faut arrêter de faire de la politique ou alors il faut aller se mettre dans l'élan de l'UMP et animer une sous-composante avec ses nuances je pense que voilà c'est pas le sujet aujourd'hui le sujet c'est une formation politique qui plus est comme l'UDI qui n'est pas ridicule qui a 70 parlementaires en tout à vocation et à s'inviter dans ce grand débat national et à montrer une détermination quel militant suivra un parti qui dit nous on s'efface derrière l'autre on n'ose pas y aller on va laisser la prime à tel ou tel à ce moment-là le parti politique l'UDI n'a aucune chance de prospérer et n'incarnera aucune ambition mais vous pourriez participer aux primaires de la droite ça serait une autre stratégie non les primaires nos institutions ont prévu un système présidentiel à deux tours pas à trois tours ce jeu des primaires extrêmement intéressant pour les partis leaders de PS et de l'UMP mais voilà ce n'est pas la relation qui est créée avec les français à l'occasion des présidentielles ne passe pas par les primaires ou alors il faut réformer les institutions et faire un système à l'américaine ou changer complètement le principe aujourd'hui il y a cette construction qui est dire un projet il y a ce système de signature pour valider une candidature pour qu'elle soit soutenue à minima et puis ensuite un grand débat public et aux français de choisir je ne vois pas en quoi l'UDI devrait renoncer à une grande perspective présidentielle à ce rendez-vous avec les français pour autant et ça qu'il ait des idées singulières particulières différentes si c'est pour dire tous la même chose effectivement c'est pas la peine de faire perdre son temps aux uns et aux autres si c'est singulier ça vaut le coup Laurent de Boissieu de la Croix un des quatre candidats à la présence de l'UDI un des trois autres Hervé Morin avait voulu en 2012 déjà dire le centre droit ce n'est pas la droite à l'époque c'est le nouveau centre ce n'est pas l'UMP et donc je vais être candidat à la présidentielle il ne l'a pas été premièrement parce que les sondages étaient très bas pour lui et deuxièmement parce qu'il a été trahi par la plupart des parlementaires de centre droit qui sont allés vers le plus fort pour leur réélection est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire peut se répéter c'était déjà arrivé à François Bayrou auparavant en 2002 c'est-à-dire que des troupes des parlementaires UDI aillent avec le candidat UMP qui aura plus de chance d'être élu et finalement que le candidat de l'UDI se retrouve un peu seul Écoutez moi ce n'est pas l'impression que j'ai eue dans le tour de France que je viens de boucler là où j'étais dans une quarantaine de villes j'ai l'impression que les gens quand ils s'engagent dans un mouvement politique c'est pour partager un projet et une ambition ce n'est pas pour aller se coucher au premier virage après qu'il y ait eu des expériences malheureuses précédemment d'abord ce n'était pas l'UDI c'était des acteurs il y a aussi une histoire dans un projet présidentiel il y a pourquoi on y va quel projet on porte quelle audace on porte quelle équipe on a comment on l'incarne vous voyez tous ces sujets ne font pas du Camorrain une jurisprudence à vie pour l'UDI donc si on considère que dans l'équation et dans les enjeux actuels l'UDI a une réponse il faut la proposer et François Martin peut être cette personne qui propose cette réponse en tous les cas qui propose que l'UDI aille dans cette direction ça c'est clair c'est là-dessus que j'ai fait ma campagne pendant deux mois en disant voilà l'UDI doit avoir une ambition présidentielle autrement elle n'a pas lieu d'être mais vous vous sentiriez éventuellement mais ce n'est pas un sujet de personne je me sens extrêmement motivé pour emmener l'UDI dans cette perspective pour construire un projet pour bâtir une feuille de route qu'on pourra proposer aux français après quelqu'un l'incarnera et ce n'est pas forcément moi vous voyez il y a sûrement plein de gens qui peuvent le faire mais en tous les cas c'est un projet que j'ai envie de porter pour l'UDI Véronique de la Maisonneuve de RCF Le retour de Nicolas Sarkozy c'est une bonne nouvelle ou pas ? Écoutez c'est le sujet de l'UMP puisque c'est le retour à l'UMP C'est le sujet des partis politiques en général Pour l'instant pour moi c'est un sujet interne à l'UMP ils sont en campagne voilà donc je ne sais pas comment ils géreront C'est un ancien président quand même on ne peut pas passer à côté Oui mais en même temps en même temps à ce stade il n'est pas candidat à la présidentielle à ce stade on retrouve finalement le même Nicolas Sarkozy que celui qu'on a quitté il y a quelques années bon j'attends j'attends de voir quelle vraie proposition quelle vision de la France quelle dynamique cohérente à l'UMP vous voyez c'est d'ailleurs intéressant pour nous de voir en quoi le projet de l'UMP est nouveau pour l'instant ce que j'entends c'est le temps de travail c'est un certain nombre d'éléments programmatiques qu'on a déjà entendu bon attention les Français ont donné leur avis en 2012 ne recommençons pas les mêmes ne prenons pas le même risque parce qu'on le paye cher aujourd'hui avec François Hollande de pouvoir Dans votre ville où Nicolas Sarkozy a été maire avant vous est-ce que vous sentez une envie de Nicolas Sarkozy ? Je ne crois pas plus ou pas moins il y a une relation avec le personnage donc il y a un élément affectif clair comme toutes les villes l'ont avec un maire qui a été plusieurs dizaines d'années à la tête d'une ville ensuite je pense que les gens font bien le distinguo entre ce qui relève du maire qu'ils ont connu et qu'ils ont apprécié et ce qui relève d'un projet politique pour la France et là l'amalgame ne se fait pas heureusement c'est deux sujets très différents Une question de Louis Dauphine de Radio Notre Mais alors j'aimerais vous apporter cette précision vous êtes allié concurrent de l'UMP c'est ça pour vous situer en fait on a l'impression que vous êtes que cette indifférence laisse un peu perplexe Non mais parce que tout est une affaire de projet mais pourquoi faire on ne fait pas de la politique pour que des appareils se rencontrent pour que des hommes s'allient pour organiser leur avenir ce n'est pas ça la politique et vous êtes tous le monde politique le microcosme est dans le piège de cette culture d'appareils d'alliances d'appareils mais de quoi parlons du pays parlons de ses réformes parlons des grands sujets il y a une dizaine de grandes réformes à faire en France qu'est-ce que l'UMP fait et qu'est-ce que l'UDI va faire c'est ça le sujet on sait comme quand on dit dans toute cette tour de France j'ai envie de dire est-ce que vous êtes pour des accords cadres nationaux UMP-UDI je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire des accords cadres nationaux si votre projet dans le Doubs dans le Limousin dans l'Angle d'encroussillon en Bretagne et avec des gens de l'UMP et le même projet il ne faut surtout pas faire deux listes si vous avez pour le département des Deux-Sèvres le même projet il faut faire une liste et donc arrêtons de voir dans ce modèle jacobin centralisé la même chose partout si le projet de l'UDI et je pense qu'il est différent du projet de l'UMP donc tantôt des listes avec la gauche aussi selon les projets remettons le fond au cœur du truc les valeurs le projet c'est ça qui fait la vie politique oui mais en fait vous renforcez la droite et la gauche en réalité vous renforcez le clivage que vous dénoncez vous reprochez ça à François Bayrou vous reprochez il y a très peu de temps à François Bayrou parfois vous s'alliez avec la gauche au municipal en fonction des projets territoriaux et aujourd'hui c'est ce que vous proposez pour les régionales non parce que ce n'était pas un projet territorial sur lequel ils étaient d'accord c'était des places de telles ou telles dans des listes il n'y avait pas de les valeurs qu'on porte sont antinomiques on appelle ça projet de l'habillage mais oui mais tout n'est qu'habillage tout n'est qu'habillage on est en train d'essayer d'allier des appareils quand certains disent on va s'allier pour les primaires je dis mais on va s'allier pourquoi ? pour faire quelle politique ? on n'en a pas écrit une première ligne pour faire quelle politique ? pour porter quelle vision de la France ? ce que je veux dire c'est que l'attitude qui consiste en fait à emprunter aussi bien à la droite qu'à la gauche en fonction des projets on habille ça sous le discours suivre les projets ça mène généralement une impasse parce que c'est illisible pour les gens et en fait vous renforcez à la fois la droite et la gauche que vous prétendez dépasser et surmonter mais je ne dis pas qu'il faut prendre un peu de la droite et un peu de la gauche je ne dis pas ça du tout faire un projet pour la France ce n'est pas piocher les mauvaises solutions de l'un les mauvaises de l'autre les bonnes de l'un les bonnes de l'autre ça ça fait une espèce de soupe impossible à digérer impossible à manger et donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure le compromis où on prend un peu de tout où on fait un ensemble hétérogène n'a pas de sens n'a vraiment pas de sens aujourd'hui il faut reprendre les choses à la base on le disait tout à l'heure on fait de la politique à partir de valeurs qu'on est prêt à porter prêt à défendre indépendamment de notre équation personnelle on le fait à partir d'une vision de la France on le fait ensuite à partir d'un programme qui nourrit un projet c'est compliqué ce n'est pas simple aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on dit il y a 2017 il y a le Front National on va allier tel et tel appareil on va faire une espèce de synthèse on verra ensuite ce qu'on va mettre dedans et oui les Français quand ils vont plus voter pour 50% c'est qu'ils ne voient plus rien là-dedans ils ne comprennent plus ils ne comprennent simplement que des appareils qui sont devenus des coquilles vides essayent de s'allier pour sauver les meubles voilà reprenons les choses dans le bon sens oublions un moment ces appareils ces histoires et remettons voilà on l'évoquait tout à l'heure quelle réforme du modèle territorial de l'État quelle grande réforme économique pour redonner une impulsion quelle réforme quelle réforme européenne et je pense que sur ces sujets la gauche n'est pas sur les bonnes valeurs n'est pas sur les bonnes dynamiques c'est aller sur une dynamique qu'on l'évoquait au début de notre débat très égalitariste qui nivelle qui lisse qui systématise et que à sa façon l'UMP est aussi très centralisateur moi je ne me trouve pas non plus dans cette centralisation et je pense qu'au regard des problèmes qu'est la France il y a un nouveau projet adapté plutôt sur des valeurs de droite sur des valeurs libérales sur des valeurs qui sont dans cet héritage politique mais pour autant oui qui n'est pas un système de picotage de pointillisme par rapport aux propositions qui datent et qui sont aujourd'hui dans le débat public Jean-Christophe Frontmantin sur quoi à votre avis va se jouer la prochaine présidentielle qu'est-ce qui va faire gagner la droite qu'est-ce qui peut la faire gagner sur quoi sur une approche de fond c'est-à-dire c'est-à-dire sur l'écriture vous voyez extrêmement extrêmement globale extrêmement complète d'une proposition sur une feuille de route un peu comme une entreprise en difficulté quand vous reprenez une entreprise en difficulté ce qu'on appelle les stratégies de retournement on retourne le modèle on change le modèle vous étiez chef d'entreprise avant de vous lancer en politique voilà quand on reprend une entreprise en difficulté on a besoin d'investisseurs on a besoin de confiance comme aujourd'hui la France a besoin de régénérer de la confiance pour réamorcer un engagement de tous les français dans l'avenir quand on reprend une entreprise en difficulté ceux à qui on demande la confiance en l'occurrence des investisseurs et les clients ils nous disent quoi ils disent quelle est votre vision ils disent quels moyens vous avez les mobilisés à quoi vous allez les utiliser quelles compétences vous allez mobiliser qui avec qui vous allez le faire quelles sont vos échéances quel est votre calendrier aujourd'hui et hier on n'a jamais abordé une élection présidentielle comme ça jamais on a voilà l'homme providentiel voilà 10, 20, 30, 50 propositions programmatiques très erratiques et très hétérogènes souvent l'une de l'autre et puis qui répondent à des clientèles voilà une provision pour les agriculteurs voilà une provision pour les commerçants voilà une provision pour les chômeurs voilà une provision pour telle et telle catégorie de population mais tout ça ne fait pas un projet tout ça ne fait pas une vision de la France tout ça est construit avec un marketing de slogan un homme providentiel on ne sait pas avec qui il va gouverner on ne sait pas quand est-ce qu'il va quel est le calendrier de ses réformes et on a cette déception cette désillusion soudaine qui fait qu'on a la chute après les présidentielles on a toujours une chute de popularité dramatique parce que finalement on s'aperçoit que tout ça était quand même un peu du vent une question de Laurent de Boissieu de la Croix vous incitiez tout à l'heure sur l'état des finances de la France vous portez un projet qui est une exposition universelle en France est-ce que c'est raisonnable pour la France aujourd'hui ? Écoutez oui d'autant plus que je le porte C'est de 2025 avec un dossier qu'il faut déposer en 2016 donc le processus s'accélère et je le porte avec une idée extrêmement nouvelle qui est justement d'en faire un projet qui ne génère pas de recours à la dépense publique qui parte du patrimoine qui parte de l'existant l'existant en termes de patrimoine les projets actés en matière de transport Grand Paris Express Nouvelle Ligne TGV etc. et qui a une opération qui relance en fin de compte l'investissement privé qui relance la mobilisation des Français mais qui se fait sans recours à l'argent public et dans toute la préfiguration que j'organise maintenant depuis deux ans il n'y a pas un euro d'argent public c'est des entreprises français c'est des PME c'est des contributions des universités et grandes écoles sur la nature du projet et je crois que si la France ne répond pas à cette grande question c'est-à-dire quel est mon projet dans la mondialisation est-ce qu'on est capable d'inviter le monde en 2025 d'être sur une trajectoire d'innovation entre aujourd'hui et 2025 pour redonner confiance à ce pays à ce moment-là on sera dans ce processus de délitement – Eh bien nous allons terminer ce face aux chrétiens avec ce projet ambitieux de l'expo universelle de 2025 en France à Neuilly ? – Non c'est en France en France – En France donc voilà merci à vous Jean-Christophe Fromantin de nous avoir éclairé sur votre candidature à la présidence de l'UDI je rappelle qu'il y a trois autres candidats Yves Gégaud Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin et nous nous retrouvons dans une semaine pour un autre face aux chrétiens je précise que si vous avez pris cette émission en cours vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix de KTO de Radio Notre-Dame et de RCF à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada